Bonjour. Comment ça va? Aujourd'hui, je veux vous lire un livre, une partie d'un livre. Le livre s'appelle B pour Bayou et B pour Bayou, c'est un abécédaire. Ouais, on entend le mot, le son A, B, C et ça finit avec R, comme dictionnaire. Ça fait qu'un abécédaire, c'est comme un livre qui va avoir toutes les lettres de l'alphabet et avec chaque lettre, ça va nous donner des mots. Et les mots ici, c'est des mots en français, mais c'est des mots du français louisianais, le français qu'on parle ici dans la louisiane, de chez nous autres. Et ça fait qu'on va entendre des mots et aussi, on va avoir une petite histoire qui va, comme, expliquer un peu ce que les mots veulent dire. Ça fait qu'aujourd'hui, je vais vous lire la première partie de ce livre, les premières lettres. Juste pour vous dire, le livre, ça dit que l'auteur, c'est Richard Guidry. Richard Guidry était quelqu'un très, très important pour nous dans la louisiane. Il a travaillé très, très fort pour le français de la louisiane, pour tous les programmes de français, pour que tous les enfants parlent en français et vivent en français. Et aussi, il a, avec lui, c'était son idée, c'était son commencement. Et avec lui, nous autres, ses amis, ensemble avec une maison d'édition au Canada qui s'appelle Bouton d'or. Bouton d'or nous a mis tous ensemble, les amis de M. Richard, pour finir ce livre. Et Bouton d'or a aussi engagé quelqu'un pour faire des beaux portraits, des belles images, des beaux dessins qu'on va trouver en dents aussi. Et ça fait que moi, je serai bien capable de lire pour vous autres des parties de ce livre aujourd'hui. On va lire les premières lettres aujourd'hui et on va faire une autre vidéo plus tard pour lire les dernières lettres. So, B pour Bayou. A. A comme accordéon et arbre à poule. Amadé Ardouin, musicien créole, après jouer ton accordéon en bas de l'arbre à poule. A. 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 B. A. 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 B. A. A. drigailles. Le débris peut être de la mauvaise drigailles à jeter. Si tu ne ramasses pas ces drigailles-là, ça va te faire un grand dégât, que sûr et certain, le monde croira que c'est l'ouvrage d'un vilain fatras. Mais si le débris, c'est de la viande, il ne fait pas de grimaces. C'est très bon à manger. Du débris à manger dans la pobolle et la drigaille par terre, d'autres débris. Eux. Eux, comme elle ouest, et esquif. Mais pas d'écrivice. Etienne navigue son esquif sur le bassin pour chercher ses cages à écrivices. Il vibre bord quand il voit des alouaises, qui laissent tomber des gros grains noirs. Il retourne rapidement à la maison voir sa femme et son fils. Les écrivices peuvent rester tranquilles sur le nord-soir. Ils skifent le bateau et ils cherchent des écrivices, mais il n'y en a pas. Et puis l'éloise, un éclair. F. F comme phare, frappe d'abord et fricasse. Ce fratra de frappe d'abord me tracasse assez. Je ne peux pas manger mon phare et ma fricasse. J'arrive à frapper le premier. Si j'arrive à frapper le premier, je vais manger aussi une assiette d'étouffée. Si c'était lui qui me va mordre d'abord, je vais pleurer bien fort. Frappe d'abord et fricasse. J'ai comme galance Gorgoyo et Greg. Le petit Gorgoyo va se bercer sur la galance, dessus la galerie, mais que son père, Gaston, finit. Son gombo et sa Greg de café. La Greg à café, des Gorgoyo, la galance. H. H comme Houma. Les Houma sont une nation unie et leur âme est faite de poésie. Cuisiniers d'écrivices très bonnes, les Houma sont le plus grand groupe d'autochtones francophones aux États-Unis. Les Houma. Les Houma, là. I comme indigo. Isaac est récolteur. Sa femme, Isabelle, est tisseuse. Lui, il essaie d'empêcher les indigos de pousser dans son riz. Mais elle en plante dans le jardin pour tindre son coton. Les plantes d'indigo va tindre cette couleur. J. comme jambolaya et job. Pauvre Tijon. Marchoir si gonflé de la job peut même pas manger son jambolaya. Il a la job, il est malade, il peut pas manger son jambolaya. K. comme Katrina. J'avais juste six ans et j'avais déjà tout vu. L'oragan Katrina dans la ville. Elle. Elle comme lèche et liard. Au pied du liard majestueux, Louisette fouille la terre pour prendre des lèches. Ça va être son appât, car elle part à la pêche. Assise au bord du bayou vermouillant. Va-t-elle attraper un poisson pour son courbouillant? Des lèches. Comme des verres, des lèches. Des feuilles du liard. Et aujourd'hui, je vais vous lire une autre lettre pour aujourd'hui. M. M comme Mammou et Moiselle. On dit que les moiselles mangent les maragouins. Mais moi, je n'en sais rien. Mais j'aime les regarder danser dans le vent et les Mammou au joli mois de mai. La plante qui s'appelle Mammou et les moiselles. Ça fait que je vais faire une autre vidéo pour montrer la deuxième partie de livres plus tard. Encore B pour Payou. Vous pouvez le trouver sur UL Press ou bouton d'or d'Acadie en ligne. OK? Ça, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir les amis!